Il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, les gens sont encore restés aux vieilles représentations. Quand on leur parle du paléolithique supérieur, il y en a qui en sont encore à l'idée d'un homme singe. Donc déjà, ce n'est pas gagné. Est-ce qu'on va continuer à mettre des hommes préhistoriques tout nus, alors qu'on est dans un contexte plénit glaciaire, par exemple ? Quand on est dans cette caricature-là, ça ne va pas. Il y a des choses évidemment très différentes qui se sont faites au cours du temps. À certains moments, on a plutôt eu tendance à tirer ces hommes préhistoriques vers nous, en les représentant vraiment à notre image. Dans d'autres cas, effectivement, on a plutôt cherché à les bestialiser. Ils n'étaient pas vêtus, comme on le voit quelquefois, de peau de bête, vous savez, laissant la moitié du corps nu. Non, ils avaient des vestes. J'allais dire en fourrure, oui, il y avait les fourrures animales, il tuait les animaux, il devait mettre ses peaux. Au premier contact, ce sont des gens très différents de nous par leur vie quotidienne. Et puis justement, quand on devient un tout petit peu plus intime, on apprend à se reconnaître à travers l'autre. La date donne quand même un peu le vertige. C'est-à-dire qu'il y a presque 40 000 ans, des gens qu'on prend pour des espèces de brutes mal dégrossies, s'interrogeaient déjà sur la question de la perspective. Donc il y a effectivement une force des images, une présence des images dans notre imaginaire qui impose à l'esprit du public des représentations qui demeurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada